Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview depuis Issoudun. Je suis avec une photographe, Antoinette Preslin. Antoinette, comment est-ce que ça va ? On est quoi ? On est vendredi ? Comment ça va déjà ? Ça va bien. Comme une fille qui est contente de présenter son premier livre. C'est super, on va parler de ça en long, en large et en travers. Je suis toujours très heureux de recevoir des femmes sur la chaîne guitare parce que c'est plutôt un milieu d'hommes, la guitare, non ? Oui, quand même, carrément. Un peu trop, oui. On essaye de se faire une petite place, mais ce n'est pas si facile. Non, ça va, mais il n'y en a pas beaucoup. Avant que tu nous parles de ce livre, c'est quoi ton histoire par rapport à la guitare ? C'est quoi ton lien ? Mon lien, c'est un mari qui fait de la guitare déjà à la base et puis la photo qui m'a amené à faire des photos de guitare par hasard d'ailleurs. D'accord. C'est le cas de le dire. Il y a eu un déclic le jour où j'ai commencé à photographier les guitares. Je me suis dit, oh là là, le thème de malade. Ça s'est passé comme ça. J'ai commencé un jour de pluie pour m'entraîner au réglage de l'appareil photo. Donc avant, je photographiais les fleurettes, j'allais me balader. Ce jour-là, je n'ai pas pu me balader. J'ai dit, allez, il y a un truc à la maison. Il y avait la guitare sur le socle et j'ai commencé une photo, deux photos, trois photos. Je me suis dit, mais c'est un truc de malade. Et je n'ai pas arrêté. Après, j'en ai pris une autre. Les copains m'en ont prêté. Après, les guitaristes, etc. Et voilà où on en est aujourd'hui. Il y a des musiciens qui te prêtaient leurs instruments pour tirer le portrait de leur guitare ? Exactement, oui. D'ailleurs, toutes les guitares qui sont dans le livre, enfin, pour 98% sont des guitares de guitaristes. Donc, ils ont été utilisés, voire beaucoup utilisés. Voilà. C'est bien, ça. Alors, c'était quoi l'idée derrière Guitare confidentielle, qui est le titre de ce beau livre ? Alors, pourquoi confidentielle ? Alors, si vous connaissez un petit peu mon travail, je ne fais pas des photos de catalogue, comme on dit. J'essaye de prendre des angles de vue où la guitare représente parfois pas la guitare. On ne sait pas trop ce que c'est. Et du coup, j'ai l'impression que je livre une partie d'elle un petit peu confidentielle. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai feuilleté donc hier soir rapidement le livre qui vient de sortir. C'est tout récent. C'est là, en fait ? Oui, la première présentation, c'est ici. C'est ce qui était prévu. OK. Et il y a une approche très graphique dans tes photos. J'avais déjà eu l'occasion de voir ton travail parce qu'on s'était croisé, je pense, à Guitare au Beffroy, sur d'autres salons où tu avais affiché tes photos. Oui, il y a déjà un petit moment. Est-ce qu'il y a eu une guitare en particulier où ça a été le méga coup de foudre ? Ah ben, il y en a une effectivement dans le livre. Alors, le méga coup de foudre pour plusieurs raisons. Parce que c'est la guitare d'Alain Bachung. Une des guitares d'Alain Bachung. C'est classe. Une James Trussard qui avait été fabriquée exprès pour lui en plus. Et moi, j'aime beaucoup Alain Bachung. Et c'est vrai que ça fait déjà plusieurs années que je cherchais à photographier une de ses guitares. Donc, j'avais bien eu des contacts. On m'avait donné des numéros de téléphone et tout. Et puis, ça n'avait pas abouti. Et puis, l'année dernière, justement, il y avait Yann Péchin, son guitariste, qui l'a accompagné pendant presque dix ans quand même, qui est venu. Alors, j'ai téléphoné ici. J'ai demandé si je pourrais le rencontrer. On m'a dit au revoir. Sous-titrage ST' 501